... Heureuse de vous retrouver en ce dimanche soir au 3921 dans cette libre antenne qui est à vous pour témoigner de vos histoires de vie et pour chercher les clés qui vous manquent dans des moments de doute ou de confusion. Et puisque nous sommes à la radio, j'aimerais vous parler de votre radio intérieure. Vous savez cette fréquence sur laquelle vous êtes branché, souvent à votre insu, mais qui émet presque en permanence à coup de « tu devrais », « tu aurais dû », « tu devras ». Toutes les conjugaisons défilent au sujet de notre devoir de faire ou d'être. On se juge plus souvent que l'on ne s'observe et ce jugement est plus sévère que celui d'extérieur. On se dit que ce que l'on ressent n'est pas normal. Résultat, au lieu de nous faire comme on le croit progresser, ce jugement nous pousse à craindre et à redouter. Cette autocritique, loin de nous permettre de remédier à ce qu'on imagine devoir améliorer, dégrade notre estime de nous-mêmes aussi sûrement qu'un intense poison. Alors soyez vigilants, très vigilants, aux discours que vous portez sur vous-même, en y introduisant moins de jugement et de partialité, et laissez plus de place à une neutralité bienveillante. Accueillez vos pensées inquiètes au lieu de chercher à les minimiser. Si votre peur, par exemple, a détecté un problème, tâchez de vous en occuper avant même de porter le moindre jugement sur votre capacité à y remédier. Faites la différence entre ce qui se passe réellement, les faits, et l'interprétation que vous leur donnez. Soyez dans une pleine conscience de ce que vous vivez dans l'instant, soyez votre propre journaliste, puisqu'on parle de radio, bon enquêteur qui sait séparer l'information et l'observation du jugement de valeur. Et on est là aussi pour ça, sur cette antenne d'Europe 1, pour chasser votre ennemi intérieur. Quentin et Sonia reçoivent vos appels au 3921, et c'est Fabrice Fougerouz qui rallie cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS, en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou dialoguez avec nous sur la page Facebook Libre Antenne du week-end. J'attends vos appels sur le 39 21. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bienvenue. Heureuse de vous entendre. Oui, moi aussi. Merci. Donc vous voulez nous parler d'une rencontre que vous avez faite il y a trois semaines, c'est ça ? Ça va presque faire un mois maintenant. Un mois, oui. Eh bien, j'ai perdu mon mari il y a un an et demi, et je m'étais jurée quand il est parti, que je ne pourrais pas le remplacer. Et puis là, il y a eu un véritable coup de foudre. C'est plus qu'un coup de foudre, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et le souci, c'est que lui est veuve depuis cinq mois seulement, et on ne sait pas comment faire pour dire à nos filles respectives qu'on est ensemble. Parce que c'est un grand amour, donc c'est sûr, on est fait l'un pour l'autre. On en est conscient, mais on ne sait pas annoncer ça aux filles, si vous voulez. Et si vous attendiez un petit peu, Marie, parce que quand vous dites on ne sait pas comment, c'est bien que vous ne sentez pas comment l'annoncer, parce que ça va très très vite pour vous. Donc si ça va très très vite pour vous, ce n'est pas obligatoire que ça aille très très vite pour vos enfants, par exemple. Vous voyez, dans quelle mesure c'est important pour vous de l'annoncer, si vite ? Oui, parce qu'on se connaissait avant sans se connaître, si vous voulez. On se voyait de temps en temps, sans se connaître, parce que c'était juste bonjour, bonjour, on habite dans le même village, en fin de compte. D'accord, et vos enfants aussi, ils connaissent de plus ? Oui, et le problème c'est que les filles se connaissent sans savoir que... Ah, les enfants sont à l'école ensemble, par exemple ? Non, 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 les filles ne sont plus à l'école, parce que sa fille a 29 ans, la mienne en a 22, donc voilà. Oui, elles ne sont plus... mais elles se connaissent, elles sont amies même ? Presque, oui. Presque, ah oui. Et c'est ça notre problème. Et vous avez chacun une fille ? Oui, c'est ça. Oui. Et on est vœufs tous les deux. Et aujourd'hui vous vivez votre relation... Cachée. Oui, mais votre fille habite toujours avec vous ? Non, elle n'habite plus avec moi, mais elle vient de temps en temps. D'accord, et pareil pour lui ? Oui. Donc vous pouvez vous voir assez librement sans avoir à faire attention à des enfants ? Si, si, justement, il faut faire très attention. Parce que ? Parce que les filles ne travaillent que la nuit, mais elles ne travaillent pas les mêmes nuits, si vous voulez. Mais vous me dites qu'elles n'habitent pas avec vous, ni l'une ni l'autre ? Non, mais elles viennent de temps en temps. Moi, la mienne, si vous voulez, elle habite à 30 km, mais elle travaille la ville à côté de chez moi. Donc pour éviter qu'elle fasse la route tous les jours, elle vient dormir à la maison. Ah, donc elle vient dormir à la maison, mais vous savez les jours où elle vient dormir ? Mais pas toujours, parce qu'elle n'est qu'en contrat de remplacement, donc c'est pas toujours... Oui, elle a les clés, elle débarque ? Voilà. D'accord, donc... Et lui, c'est pareil, la sienne, c'est la même chose. Elle a les clés, elle débarque à tout moment, et voilà. Ah, voilà, les deux sont habitués à faire comme ça. Voilà, donc on est dans la même situation, c'est le même cas pour tous les deux. Avec l'inquiétude d'être surpris, en fait. Voilà, parce qu'on ne voudrait pas les choquer. Bien sûr. Mais on ne sait pas, parce qu'on voudrait leur dire, mais on ne sait pas trop quel moment. Et est-ce que l'une comme l'autre sont, on peut imaginer, mais assez marquées par l'une, le décès de sa maman, il y a cinq mois, c'est encore assez tôt. Et vous, vous me disiez, c'est un an et demi ? Un an et demi, oui. Et moi, Pauline, elle était très fusionnelle avec son papa. Ah, oui. Très, très fusionnelle. Et puis, ce sont des filles. Oui, ce sont deux filles, voilà. Et celle de mon amie, elle n'était pas si proche que ça de sa mère, mais elle est très proche de son père. Donc, j'ai peur d'être un élément perturbateur entre la relation mère. Mais chacun va l'être. Lui, pour votre fille, puisqu'elle était très proche de son père. Et vous, pour sa fille, puisqu'elle avait une relation très forte avec sa mère. Donc, effectivement, c'est surtout une histoire de temps. C'est une histoire de temps, et vous le soulignez très bien, Marie, vous en avez conscience. C'est que cinq mois pour l'une, un an et demi pour l'autre, à l'aune d'un jeune entre 20 et 30 ans qui perd un parent. Je dis ça par rapport à, voilà, quelqu'un qui perd un parent quand on a 60 ans et on perd un parent de 80 ans. Vous voyez, les temps ne sont pas les mêmes parce qu'il y a comme une logique de la vie, mais c'est jeune pour perdre un parent. Et vous, vous êtes tous les deux, donc vous m'avez dit que c'est un coup de foudre, une relation très forte. Oui, c'est un coup de foudre, oui. Ça a été vraiment très, très fort. On n'a pas compris ce qui nous arrivait, quoi. Et vous étiez chacun avant, je ne sais pas s'ils sont chacun partis de longue maladie ou d'accident. Vos couples étaient des couples, l'un comme l'autre, solides ? Ils sont très, très solides et ils sont partis tous les deux de maladie. Bon, pas la même, mais ils sont partis tous les deux de maladie. Et puis, on a vécu la même chose, en fin de compte. En discutant, on s'est aperçu qu'on avait vécu la même chose. C'est ça, mais c'est ça qui fait que c'est si fort et que ça rapproche autant. Parce que vous êtes quand même, Marie, tous les deux, encore dans la phase un peu de deuil. En tout cas, lui, c'est sûr, à cinq mois, une relation forte. Et si vous avez chacun accompagné vos conjoints respectifs dans la maladie, c'est un moment très important, très fort. Alors, on comprend que ce soit très foudroyant pour vous deux, parce que c'est l'énergie de vie, d'amour qui vient réembraser une vie. Vous voyez, donc c'est un feu intense. Après, sans doute quelque chose de très lourd et difficile que vous avez chacun vécu en accompagnant l'autre jusqu'à la fin. Maintenant, vos enfants ne sont pas dans la même histoire que la vôtre. Et non, c'est pour ça. On ne voudrait pas les blesser, quoi. Est-ce que c'est possible pour vous, Marie, d'attendre ? Il y a urgence pour vous, pour pouvoir vous voir ? C'est ça qui vous met la pression ? Oui, je crois. Mais c'est réciproque. Oui, chacun a envie de se voir librement. Vous avez envie de vous voir librement. Voilà. En même temps, est-ce que vous pourriez éventuellement s'en présenter, dire à votre fille que vous avez quelqu'un, sans dire qui c'est, et sans tout de suite faire des présentations pour dire « je te demanderais du coup de me prévenir quand tu es là, parce que j'ai une vie ». Et moi, j'avais l'intention de lui dire, mais pas avant février-mars à peu près. Moi, je voulais l'aborder tranquillement. Après les fêtes de fin d'année, oui. Voilà, pour pas trop... Oui, ça me paraît juste, ça. Et, bon, ben, pour mon ami, lui, il aurait... Ben, lui, il a envie de le dire maintenant, parce que... Mais je lui dis que vous êtes mis au temps d'encore un petit peu. Oui. Mais c'est tellement fort ce qui se passe entre vous. Oui, mais je vous dis, vous êtes des adultes et prenez soin des enfants. Voilà, ce sont encore des enfants. Ils ont, OK, des jeunes adultes, voilà, 20 ans. Et vous avez à prendre soin d'eux. C'est votre histoire, votre rythme à vous, leur imposer. Ça me paraît, voilà, un peu plus difficile pour eux. Surtout que c'est ce que dit Olivier le Patrouilleur. Vivez votre relation avec bonheur, mais discrétion. Et ça peut être très fort pour vous deux. Parce qu'il ajoute, vous êtes adulte, vous êtes libre de votre vie. Mais prudence, prudence, souvent les enfants ont du mal à admettre la nouvelle relation. Et puis pourquoi, dit-il, ne pas partir en voyage, en week-end, tous les deux jours, profiter ? Oui, mais le souci, c'est que... Par rapport aux filles, on est un petit peu coincés. C'est ce qu'on disait. Parce que le week-end, comment ça se passe avec vos filles ? Eh bien, les week-ends, c'est ou moi j'ai la mienne, ou lui il a la sienne, quoi. Parce qu'ils sont quand même très présents avec nous. Oui, mais 22 et 29 ans, vous pouvez dire, je suis pas là ce week-end, je pars avec une amie ? C'est sûr, oui. Vous voyez, vous pouvez dire, ah j'ai un week-end avec des amis, je suis pas là ce week-end. Parce que là, ça va lui mettre la puce à l'oreille. C'est elle qui vous dira, mais maman, t'as quelqu'un. Si vous commencez à vous absenter, de plus en plus régulièrement, si vous arrivez à jongler entre vos deux domiciles, si lui arrive un peu à savoir quand elle est là, et vous arrivez à jongler, ou vous êtes avec lui quand votre fille est chez vous, et vice-versa, et qu'un week-end sur deux, vous partez ensemble, mais vous dites pas que vous avez quelqu'un, vous partez avec une ou des amis, à ce moment-là, elle va se dire, tiens, maman, elle s'absente de plus en plus souvent, il y a Anguille sous roche. Et c'est elle qui viendra vers vous, vous dire, mais dis donc maman, mais c'est vraiment une amie ou c'est un ami ? Et là, elle aura cheminé déjà toute seule avant que vous annonciez la nouvelle. Vous aurez d'une certaine manière préparé le terrain. D'accord. Et ce sera moins brutal. Donc vivez, effectivement, et Olivier a raison, c'est une bonne idée de vivre. Surtout que votre amour ne peut qu'être plus fort, parce que, vous savez, ça va compliquer votre relation une fois que vous mettrez les filles dedans. Oui, oui, oui. Vous allez avoir à gérer une histoire de famille qui sont des histoires de famille séparées d'avant. Voilà. Alors, on se disait, bon, quelque part, on a un petit peu de chance parce que, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais on se dit que c'est moins compliqué que des couples divorcés où vous gérez l'ex-conjoint, si vous voulez. Oui, alors, oui, on peut voir les choses comme ça, je suis d'accord, Marie. Et en même temps, c'est compliqué du fait que c'est un deuil et que chaque enfant a perdu son parent, qui est de fait irremplaçable et qui peut être d'autant plus choqué de le voir remplacer. Dans un divorce, bon, on sait que papa et maman, on comprend qu'ils ne s'entendaient plus, que souvent, il y a eu des conflits. Tout d'un coup, un enfant peut être content de voir maman ou papa aller de nouveau mieux, retrouver le sourire, maman ne plus pleurer, enfin, et ainsi de suite. Là, vous avez des enfants qui sont encore très, très, très meurtris, et bien sûr pour longtemps, et qui risquent de trouver que vous allez un peu vite à leur goût. Ils ne sont pas dans le même rythme. Mais c'est ça le problème. Enfin, elle en l'occurrence. Oui, oui. Donc, vivez vraiment votre relation à fond, surtout que, OK, pour vous, elle paraît très, très importante, et je n'en dénigre pas du tout, l'importance et la valeur, mais ça fait un mois. C'est rien, un mois de relation. Ça ne peut être que très fort, un mois de relation. Imaginez, Marie, que, je ne vous le souhaite pas, mais imaginez que dans quelques mois, même vous, vous disiez, bon, oui, c'était super, mais je suis un peu moins à fond, un peu moins amoureuse. Mais zut, maintenant, j'ai mis ma fille dedans et vous aurez eu à gérer, votre fille qui vous faisait la gueule, enfin, et ainsi de suite. Bon, ça va être plus compliqué pour vous. C'est vrai, oui. Et là, dans la discrétion, vous pouvez construire quelque chose de très fort et de très joli et qui donne plus de chance, justement. Oui, parce qu'on a l'impression, vraiment comme des ados, on se cache, on fait des plans, on se dit, bon, ben voilà, tel jour, il y en a une qui travaille, l'autre. Alors, parfois, ça tombe bien parce qu'elle travaille toutes les deux la nuit. Donc, on se dit, ah ben, cette nuit-là, elle travaille toutes les deux. Donc, hop, on peut se voir. Et c'est compliqué à gérer. Oui, mais c'est gay aussi. C'est pas gay aussi d'être des ados ? Oui, c'est clair. Vous avez quel âge, Marie ? Moi, j'ai 46. Bon, et lui, il a quel âge ? 55. Ben voilà, c'est pas mal. C'est trop marrant parce qu'encore ce matin, il a fallu ruser, quoi, mais on ruse. Et puis, bon, ben, pour l'instant, ça se passe bien. Marie, vous savez, les adolescents dont on contrariait dans le temps les amours, dans les années, je parle des années que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Souvent, on sait, en termes de psychologie, que ça donnait des relations très fortes parce que comme ils étaient obligés de se cacher, ils allaient contre les parents en pleine crise d'adolescence et du coup, ça ne faisait que renforcer leur amour. Là, c'est tout à fait ça. Mais vous avez tout à gagner de ça. Contre l'accord de nos filles, on va dire. Oui, mais vous avez tout à gagner dans la relation que vous êtes en train de créer parce que vous ne la créez que vous deux. Quand vous allez la mettre au grand jour, vous allez avoir à gérer l'extérieur qui rentre dans vos deux vies. Ça ne va plus du tout être la même relation. Et il peut y avoir des tensions, ça va être un peu plus difficile pour vous. Oui, c'est sûr. Donc, il vaut mieux que vous soyez bien construit avant d'affronter, on va dire, des vagues un peu plus grosses parce que la mer, elle ne va pas être aussi calme après. Non, 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 non. Et puis là, ce qu'on se disait ce matin, c'est que le souci, c'est qu'on habite dans le même village et qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent l'un et l'autre, mais ils ne savent pas qu'on se connaisse, nous. Alors, j'ai une autre idée, Marie, à vous suggérer. C'est de parler de cette relation comme une relation amicale. C'est petit à petit de le faire venir chez vous, il dîne et après il repart et rien ne se passe, bien sûr. Et pareil, vous chez lui et vous vous voyez souvent et tout d'un coup, vous allez chacun être dans l'univers de l'autre comme un ami. Vous pourrez chacun dire à vos filles, il ou elle, je me sens bien, ça me redonne de la joie après ce que j'ai vécu. Ah ben, il a vécu la même chose, elle a vécu la même chose, on s'entend bien, on se parle beaucoup, on partage les mêmes centres d'intérêt, j'en sais rien. Mais passez par la relation amicale vis-à-vis de vos filles. Et vos filles vont pouvoir découvrir, prendre le temps de découvrir la personnalité, la personne de l'autre, peut-être même de s'y attacher, de le trouver lui sympathique, vous sympathique pour sa fille. Et de créer déjà du lien qui ne sera pas entaché et après, en fait c'est une histoire de timing, après d'annoncer que ça a basculé dans autre chose. Mais là, de toute façon, lui connaît déjà ma fille parce qu'il était instructeur, donc il l'a eu en tant que jeune. Et moi, je connais déjà sa fille parce que je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois. Alors, ça paraît tout naturel que vous dîniez ensemble un soir chez l'un ou chez l'autre et que vos filles se rencontrent ? Oui, c'est vrai. Ça me paraît très très naturel en fait. Oui, mais on a, je ne sais pas, ça nous semble... Ah oui, vous avez l'impression que vous allez cacher quelque chose à vos filles ? Ah oui, malheureusement, là c'est vous les adultes, vous les protégez. Vous n'êtes pas des ados justement, vous êtes des adultes qui avaient à protéger des jeunes gens. Que des ados cachent quelque chose, là vous inversez la génération. Que des ados se cachent envers les parents parce qu'ils ne veulent pas être démasqués, mais vous n'êtes pas des adolescents, vous êtes des adultes qui avaient la responsabilité de jeunes filles et qui ont besoin d'être en protection de ce qu'elles vivent. Donc c'est votre comportement d'adulte là qui doit jouer. Et quand on est adulte, on peut cacher à bon escient par protection parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Vous estimez qu'elles ne sont pas prêtes, à juste titre, mais à juste titre. Donc vous allez faire en sorte de les y préparer. Et de les préparer avec de l'amitié, avec douceur. Après tout, tout ça semble très très naturel de déjeuner ensemble, de se voir. Et puis petit à petit, les choses vont se faire. La vie va s'en mêler. D'accord. Il y a Catou qui dit pour Marie, peut-être ne pas dévoiler la relation d'amour pour le moment. Seulement juste dire un reprochement amical pour le moment. Il y a Pnop qui dit, cette situation ne sublime-t-elle pas une histoire qui serait autrement banale ? C'est vrai. Et l'urgence de cette liaison est difficile à penser pour un enfant meurtri. Il y a trop d'urgence. Il y a Véronique qui dit, j'ai rencontré exactement le même contexte il y a 18 mois. Nous avons sereinement attendu un an pour en parler à nos enfants. Ils sont ravis. Bon, ben voilà. Donc j'ai la réponse à ma question. Oui, et puis peut-être là il y a Catherine qui dit en tant que veuve, je peux vous conseiller de l'annoncer à vos filles respectives avant qu'elles le découvrent par elles-mêmes ou d'autres personnes. Oui, ben c'est ça. Ce que dit Catherine. Effectivement, qui est prêt à discuter avec vous par téléphone. Mais pourquoi pas, mais elles vont le découvrir quand vous allez chacun faire partie du paysage de l'autre. Du paysage familial, amical. D'accord. Et vous comportez un des adultes, c'est-à-dire qu'il viendra dîner, il va se tenir très très bien. Ah oui, oui, oui. Mais je plaisante, voilà, pas vous prendre la main, pas vous embrasser dans le cou de mon petit. Ah non, ben non, aucun problème. Et puis après, il repart, au revoir, c'était sympa, merci. Et pareil dans l'autre sens. Et puis tout d'un coup, tu vas dire, oh ben dis donc, je le connais, c'est marrant, comment vous êtes rencontrés, blablabla. Voilà, d'accord, c'est très très bien. Là, je vois tout clair, oui, oui, oui. Juste tout simple. Moi, j'étais un peu inquiète, mais bon, voilà. Faites-le rentrer. En fait, ce qui est important, c'est de vous faire rentrer chacun dans la vie de l'autre, mais sur un autre mode. D'accord. Sur celui de l'amitié. Après, c'est votre histoire d'adulte, pour l'instant, vous la gardez, elle est intime, elle est juste rien qu'à vous. Très bien, ben merci beaucoup de vos conseils. Bon, ben vous nous tiendrez au courant, Marie. Oh, pas de souci, je vous rappellerai d'ici quelques mois. Voilà, belle histoire à vous. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir, Léa. Oui, bonsoir, Sophie. Merci de m'accueillir dans votre émission. Oui, alors vous vouliez parler d'une relation amoureuse un peu chaotique depuis un an, c'est ça ? Oui, presque un an et demi, en fait, on est un peu lucide. Oui, donc c'est ça. Donc je vis une relation très complexe avec un homme, voilà, depuis un petit moment. Relation qui aujourd'hui est finie, mais j'ai envie de vous dire comme elle s'est finie déjà quelques fois. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet homme me recontacte, mais comme il l'a déjà fait quelques fois. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment besoin de me positionner, je ne sais pas, entre espoir et résilience. J'avoue que l'espoir, j'en ai encore énormément, mais je ne suis pas prête tout à fait à faire les mêmes erreurs que j'ai fait depuis un an et demi. Voilà, je vous pose beaucoup de questions. D'accord, c'est quoi votre analyse alors de la situation ? Donc non, juste pour situer quand même les grandes lignes de cette histoire. Donc du coup, j'ai rencontré cet homme il y a un an et demi, c'était magique au début, il m'a présenté à tous ses amis, personne ne l'avait jamais vu aussi amoureux. On ne s'est pas quitté d'une semelle pendant deux mois. Vous avez quoi, la trentaine tous les deux ? Vous avez tous le même âge, d'accord. Moi j'ai 32 ans, lui il en a 30, donc on a deux ans d'écart. Et pas d'enfant, pas de couple avant ? D'accord, ok. Donc la voie libre, a priori. Ouais, exactement. Donc du coup, tout allait très vite, parce que pendant deux mois il vivait quasiment chez moi, personne ne l'avait jamais vu comme ça. Et puis deux mois après, il est parti soudainement, il m'a quitté soudainement, ça ressemblait même limite à une crise d'angoisse. Je suis à moitié quand il a en plus, panique un peu. Exactement. Donc du coup, voilà, un mois plus tard, il est revenu en voyant plein de textos, voilà. Donc on s'est revus, il m'a dit qu'il s'était rendu compte qu'il avait rompu, car il se sentait, enfin il avait l'impression que moi j'étais moins amoureuse de lui. Il avait eu peur de s'attacher à quelqu'un qui aurait rompu avec lui. Bon, ça va sembler un peu louche, mais pourquoi pas ? Comment expliquer sa panique en vous la faisant porter ? Oui, c'était un peu ça. Après, il ne l'a pas dit dès le début, il a fallu beaucoup de discussions pour qu'il me sorte ça. Et en même temps, comme il était à moitié en panique quand il a rompu, je l'ai senti vraiment emmerdée, donc pourquoi pas ? Voilà. Oui, oui, non, non, pourquoi pas ? Juste, je notais le fait que c'était le fait qu'il vous dise que vous étiez moins amoureuse que lui et que du coup, c'est ce qui avait motivé. Non, il avait juste, il était très amoureux et il a eu très peur, voilà. C'est la première fois qu'il était aussi amoureux, oui, 30 ans, pas encore engagé. D'accord. Là où je le rejoignais quand même, c'est que c'est vrai que moi, j'étais beaucoup plus sur la... Oui, un peu plus la réserve. Oui, un peu plus sur la réserve parce que, voilà. Ou plus prudent, tout simplement, oui. Oui, tout à fait. J'ai déjà vécu des relations, je sais ce que c'est, je sais que les hommes peuvent s'emballer beaucoup et derrière, voilà. Donc, j'ai une certaine prudence vis-à-vis de ça. Voilà, j'ai un peu appris quand même de mes erreurs passées. Donc, du coup, voilà. Sauf qu'il est revenu, mais le truc, c'est que comme il n'avait pas une situation professionnelle, parce qu'il était au chômage mais qu'il voulait reprendre ses études, bon, voilà, pour lui, ça justifiait qu'on ne peut pas non plus être en couple. Oui. Oui, donc. Oui, oui, pourquoi pas. Bon, sauf que du coup, on a continué à se voir régulièrement, mais bon, évidemment, maintenant, on ne se voyait plus que tous les deux, plus avec ses amis, on se voyait une fois par semaine, ou deux, enfin voilà. Donc, déjà, bon, la relation m'avait pris un sérieux coup. Puis, il a rompu de nouveau. Oui. Pour quel prétexte, la deuxième fois ? Alors, cette fois-ci, c'était que ses sentiments ne montaient pas. Et je lui dis, bon... Ne montaient pas ? Ah oui, je vais vous expliquer. Oui. C'est que pour lui, les sentiments doivent monter continuellement. Ah. Alors, je ne sais pas où on arrive à un moment donné. Et je lui disais, mais tu n'as pas les mêmes sentiments qu'au début. Il fait, ah, si, il fait, si, j'ai les mêmes sentiments qu'au premier jour. On en a un peu plus, mais pour moi, ça devrait monter plus. Je précise qu'il a... Enfin, il m'a toujours dit qu'il n'avait jamais été amoureux de quelqu'un. Donc, bon, il a l'air d'être assez étranger à ce sentiment. Mais pour lui, en tous les cas, les sentiments doivent monter en permanence. Ah, jusqu'où ? Ah, je ne sais pas. Je lui ai demandé. Oui. Il m'a dit, non, mais je n'en sais rien. D'accord. Je ne sais pas. Je pense que... Je ne pense pas, bon, voilà. De plus en plus fort, toujours plus fort. D'accord. Oui, c'est ça. Bon, il avait l'air assez confus dans son explication, mais le concept global, c'est ça. Le concept, d'accord. Exactement. Donc, un mois plus tard, c'est toujours un mois, il est revenu. Et là, il s'est rendu compte que c'est plutôt ses sentiments qui lui faisaient peur, que ce n'est pas du tout un problème des sentiments, des manques de sentiments, ce genre de choses. Mais comme il allait sûrement partir loin, alors loin, j'habite à Lyon. Enfin, on habitait à Lyon. Oui. Et c'est vrai que pour reprendre ses études, c'était à Paris. D'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de venir à Lyon. Ce n'est pas très, très compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Mais pour lui, c'était loin. Oui, d'accord. C'est loin, c'est loin. Donc, du coup, voilà. Et comme il devait sûrement partir loin, entre guillemets, pour d'éventuelles études qui mèneraient du travail, du coup, il ne voulait pas s'attacher. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il était parti. Parce que ce sentiment lui faisait peur. Il ne voulait pas s'attacher dans une relation où, de toute façon, ça serait sûrement mené à la rupture puisqu'il n'envisageait pas une relation à distance. OK. Donc, du coup, bon, moi, je... Non, mais après, moi, là-dessus, j'ai toujours été un peu... À chaque fois qu'il revient, j'ai vu un acte de romantisme malgré tout. Enfin bon, j'arrive à peu près. Je me fais ramer deux, trois fois. Et puis, généralement, j'abandonne. Et je me dis, bon, ce n'est pas grave. On n'a qu'à prendre les choses légèrement. On va venir. Bon, je suis toujours assez magnanime. Donc, du coup, voilà. Donc, on est reparti sur une relation où on est ensemble sans lettre, comme d'habitude. On se voit encore un petit peu moins. Mais toujours, enfin voilà, en même temps, toujours une grosse demande de savoir qu'on se voit. Et donc, il y a quatre mois, il est devenu extrêmement distant. Il m'a appris qu'il avait été accepté pour ses études. Et donc, du coup, qu'il allait partir à 200 kilomètres. Et que donc, il ne voulait plus me voir parce que quand il partirait, ça serait trop dur. Donc, il devait partir un mois plus tard. Bon, chose qu'il n'a pas tenue. On a continué à se voir. Et donc, du coup, une fois là-bas. Donc, voilà. Maintenant, on est passé en août. Donc, il a déménagé à Paris. Et où il a commencé son boulot. Parce que c'était chaud dans l'alternance. Donc, voilà. Il m'a continué à m'appeler, à m'en donner des textos, des machins. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer comme ça. Enfin, il m'avait dit qu'il ne voulait pas une relation à distance. Mais en même temps, il continue de m'écrire. Donc, du coup, j'ai eu un appel avec lui où je lui ai demandé clairement de se positionner. Je lui ai dit, écoute, avant, tu ne voulais pas être avec moi parce que tu n'avais pas de boulot. Maintenant, tu as un boulot. Et il me dit, oui, mais maintenant, c'est l'existence. Oui, bon. Donc, c'est là où je lui ai dit, écoute, tu prends ta décision. Effectivement, à distance, tu n'envisages pas une relation. Moi, je n'envisage pas, par contre, une fausse relation. Un truc où on est ensemble sans l'être. Je n'ai pas envie de te regarder. Enfin, voilà. Enfin, bon. Donc, du coup, j'ai mis un haut là. Mais comme j'ai déjà fait plusieurs fois aussi. Bon, je ne vous raconte pas toutes les fois. Mais il y a eu plein de fois où à chaque fois, je lui ai dit, bon, tu te positionnes. Sinon, c'est fini. Donc, du coup, voilà. Ok, voilà. Parce que justement, la question que j'allais vous poser. Vous, vous voulez quoi ? Parce que là, j'avais l'impression que vous aviez toujours été dans ce que lui vous a posé. Non, d'accord. Non, quand même, malgré tout. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je vous dis qu'il a rompu, parce qu'il ne m'en montait pas, ce n'est pas tout à fait ça. Et à chaque fois, c'est toujours moi qui devais le pousser. On le voit, écoute, voilà, il faut que tu te positionnes. Donc, non, c'est sûr. En fait, en vrai, c'est quasiment souvent moi qui romp, mais par l'assitude d'une situation. Oui, voilà. Parce qu'il vous fait vivre un truc qui vous amène à créer la racture. Exactement. Et à chaque fois, il me dit toujours, oui, mais non, mais je ne peux pas me passer de toi. Je n'en visage pas du tout. Oui, c'est le même scénario à chaque fois. Oui, je fais très bien, mais voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, c'était le 1er septembre, on a eu cette conversation. C'est même assez mal fini. Parce que, voilà, bon, bref, c'est assez mal passé. Et du coup, il m'a dit toutes sortes de choses en me disant, mais non, mais si tu étais à Paris, bien sûr que si, on sera ensemble. Même que si, moi, j'étais à Lyon, on sera ensemble. Mais bon, là, et puis j'ai pas envie que tu me suives à Paris. Enfin, bon, bref, c'est toujours des excuses, en fait. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai dit. C'est pas clair, quoi. À chaque fois, c'est pas clair. Ouais, ouais, ouais. C'est absolument pas clair. Donc, du coup, voilà. Donc, jusqu'à cette fameuse... Jusqu'à maintenant, il m'avait toujours récupérée avec des SMS maladroits. Puis quand je répondais pas, il finissait par m'appeler en pleine nuit pour me dire que je lui manquais ou il débarquait même carrément chez moi. Et moi, j'y voyais toujours un acte un peu romantique. Donc, du coup, je cédais. Bien sûr. Ah oui. Voilà. Et donc, du coup, ouais, sauf que bon, voilà, j'ai quand même... Ah bah, ça finit par lasser parce qu'en fait, il y a une forme, comme vous dites, très passionnelle. Donc, au début, vous dites, ah là là, c'est super. Mais en fait, dans le fond du fond, il n'y a rien de très solide dans tout ça. C'est exactement ça. Il y avait les cœurs. Oui ? Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il revient, moi, je me dis, ouais, en même temps, qu'il s'acharne à ce point-là, j'ai un point qu'il est en lutte contre lui-même. Donc, moi, j'y vois plus... Oui, vous avez raison. Non, ça, c'est une très bonne analyse, Léa. Effectivement, il est en conflit avec lui-même, en butte contre lui-même. Et vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'êtes qu'une sorte de prétexte ou d'agitateur. Vous voyez, vous êtes le révélateur de quelque chose qu'il renvoie constamment dans une histoire entre lui et lui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes un peu chahutée parce que vous ne savez pas s'il s'agit de vous ou s'il s'agit de lui. Quand il vient vous retrouver, est-ce qu'il est en train de jouer Cyrano ? Ou est-ce qu'il est vraiment très amoureux ? Au début, quand je vous entends la raconte de l'histoire, je me suis dit, bon, voilà, la classique peur de s'engager chez un homme ou chez un homme plus jeune. Mais là, on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas la peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui est très confus. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça me semble un peu plus complexe. Est-ce que vous diriez, Léa, qu'il est très auto-centré, très centré sur lui-même ? Mais pas spécialement. Non. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Quand ça se passe bien, comment ça se passe bien ? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe bien ? Quand ça se passe bien, on a une très très forte complicité. C'est clair, on a une très forte complicité. Et surtout, je le sens même dans son regard, honnêtement. Après, moi, ce sont des choses qui, malgré tout, ne trompent pas énormément. Je suis sortie quand même avec pas mal d'hommes. J'ai des histoires assez compliquées aussi avant. Et par contre, il y a un truc que je n'ai jamais ressenti à ce point-là, c'est que malgré tout, de la manière dont il me regarde et de la manière dont je ressens, malgré tout, de son côté, une certaine admiration. Il me fait énormément de compliments. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais critiqué. C'est quelqu'un qui, malgré tout, avec moi, c'est quelqu'un de super serviette. C'est quelqu'un qui, quand je vais au travail, il faut aller me nettoyer mon appartement au filant. Quand je suis malade, il m'amène de médicaments. C'est quand même quelqu'un, malgré tout, très intentionnel. Il va être très soucieux de mon bien-être ou de ce genre de choses. Donc, du coup, c'est pas... Limite, en termes de profit, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui, dans les actes, semble aussi amoureux, malgré tout. Je ne sais pas comment. C'est quelqu'un qui peut me surprendre. Ou un soir, on m'appelle. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à faire une relation très bien, en plus, quand il joue le jeu. Oui. Donc, c'est vrai que c'est tout cool. Oui, quand il est là, il est vraiment là. En fait, il est très présent. Oui. Quand vous êtes ensemble, si vous allez au restaurant, qu'il s'occupe, voilà, vous dites qu'il est très attentionné. Et même dans sa présence auprès de vous, vous le sentez très investi quand il est là. Oui. Ah oui. Alors, il serait... Du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'il investit à 200% quand il est là ? Et quand il n'est plus avec vous, il flotte et il panique tellement il est investi quand il est avec vous ? C'est ce qu'il m'a... Alors, lui, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Ça m'a toujours... Oui, c'est ce qu'il y a de Ruc, on m'excuse. Il m'a toujours dit, le problème, Léa, c'est que quand je suis avec toi, tout est parfait, tout est génial. Mais dès que je ne suis pas avec toi, je ne suis pas bien et je déteste cette sensation-là. Oui. Et quand on a parlé de cette relation à distance, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, non, non, mais il m'a dit, non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas te voir le week-end. Donc, le week-end, on va passer des super moments. Puis la semaine, non, je ne peux pas l'envisager. Et je sens vraiment que ça me préoccupe de l'angoisse, en plus. Je le sens. Oui, c'est-à-dire qu'il a le sentiment qu'il y a deux vies, comme s'il était dissocié. En fait, il est un peu dissocié. Et il n'arrive pas à associer ce qu'il vit avec Léa et puis sa vie à lui. Donc, tout d'un coup, il est en panique parce que vous devenez une menace, pas en tant que personne, mais la relation devient menaçante pour son équilibre de vie par ailleurs. Il ne trouve plus ses repères. Donc, il est totalement dissocié entre les deux. Il m'a souvent parlé de ce malaise. Il m'a souvent dit, quand je suis avec toi, c'est parfait. Mais par contre, dès que tu n'es pas là, dès que je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise, la relation fait peur. Ce qui est difficile pour vous, c'est que vous n'y pouvez pas grand-chose, Léa ? Non, absolument pas. Et vous, pour vous positionner, c'est délicat parce que vous ne pouvez ni le pousser à être avec vous. Ce n'est pas le sujet parce qu'il a l'air d'être attaché avec vous et d'être bien quand il est avec vous. Donc, vous voyez, il n'y a pas de heurts dans la relation quand vous êtes ensemble. Et vous, dans votre rôle, il n'y a pas exigé, mais ni vous positionner réellement pour qu'il aille mieux parce que c'est une histoire qu'il a résolue. Alors, ce que vous pouvez lui dire, c'est ce que vous venez de me dire. D'ailleurs, vous n'avez, en tant que personne, jamais rencontré quelqu'un qui vous convienne autant, qui vous plaise autant, avec lequel vous vous sentez si bien et que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui lui appartient, qui est confus, sur lequel vous n'avez aucune prise et même rien à dire. Vous n'êtes que celle qui constate et qui subit ça. Et l'inviter de profiter d'être justement ailleurs pour peut-être faire un petit travail sur lui, pour au moins dénouer ses filles-là. Parce que s'il ne le fait pas là, quelle que soit la femme qu'il rencontrera plus tard, à 40 ou 50 ans, il est toujours au même endroit. Mais alors, justement, la première fois qu'il avait rompu, la première fois où je le sentais à moitié avec les angoisses, il m'avait même carrément dit mais de toute façon, je crois que je vais voir un petit parce que je sentais que ça lui avait limite provoqué un choc. Et donc, du coup, je sais qu'il a vu Annecy il y a un mois mais je ne sais pas du tout ce que ça... On n'en a jamais vraiment rediscuté. Ah, il n'a pas continué à consulter ? Je ne sais pas du tout. On n'en a pas rediscuté. On n'a pas trop... Voilà, je n'ai jamais trop ressoulevé le sujet. Il y a Olivier qui dit, Olivier le patrouilleur, qui dit qu'il nous voit beaucoup entre l'envie de posséder et de maintenir la distance. Ce n'est pas facile à suivre. Protégez-vous et maintenez le cap. Bon, il y a un autre auditeur qui dit qu'il semble qu'il ménage sa liberté et profite de vous tant qu'il n'a pas encore quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas envie d'engagement vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Je pense qu'il n'est pas là-dedans. Il n'est pas en train de ménager. Il est pas en train de ménager. Dans ce que vous me dites, dans votre ressenti de femme, vous trouvez qu'il n'est pas sincère quand il est avec vous et qu'il joue un double jeu ? Non, mais je trouve que justement, je n'ai pas du tout jamais ressenti ça avec lui. Après, je peux me tromper, mais j'ai un peu du mal à y croire. Je l'ai toujours trouvé très... Enfin, je ne sais pas. Après, je fais confiance aux regards et aux gens. Ce qui est sûr et ce qui est un petit peu dangereux pour vous, c'est que si vous continuez à suivre ce haut et ce bas, c'est vous qui allez être complètement perdus. Vous allez vous blesser. Justement. C'est vous qui êtes là. Oui, il y a un auditeur qui dit ça très bien. Qui dit, j'ai passé 14 ans dans une relation passionnelle avec quelqu'un comme ça et j'ai fini par déprimer et rompre définitivement parce que cette relation risque de vous vider de toute votre énergie. Pensez à vous. C'est exactement... En fait, là, aujourd'hui, j'en suis exactement là dans le sens où je n'ai pas eu une nouvelle. Moi, je n'ai pas donné de nouvelles depuis le 1er septembre. Donc, vous voyez, ça fait bientôt trois mois qu'il n'a aucune nouvelle de moi. Lui, il m'a envoyé des textos. Enfin, il m'a envoyé un texto il y a un mois pour me proposer de venir à Toulouse. À Toulouse, non ? À Paris ? Oui, non. Non, oui, je comprends. Et donc, du coup, je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé un message il y a deux semaines pour savoir si j'avais eu un examen que je passais il y a deux mois. Bon, je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé un texto hier. Je n'ai pas répondu. Et ce matin, il m'a appelé. Je n'ai pas répondu non plus. J'en crève d'envie, clairement. Mais c'est juste que je me dis que j'ai déjà fait ça à répondre. J'ai déjà... Aujourd'hui, j'ai envie d'un vrai changement. Mais à ce moment-là, plutôt que de fuir, Léa répondait carrément ça. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il va falloir que vous décidiez pour lui, enfin, pour vous deux, parce qu'il s'agit de vous. Oui. Et qu'effectivement, tant que... Ça peut continuer des années comme ça. Ça, c'est certain. En fait, la raison pour laquelle je ne réponds pas, c'est qu'en même temps, depuis trois mois, il m'envoie des messages qui sont énormément anodins et ils ne se mouillent absolument pas. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à replonger là-dedans. Et du coup, c'est vrai que je maintiens une énorme distance en me disant peut-être qu'il faut vraiment que cette fois-ci, ils pensent me perdre. Peut-être que ça peut vraiment provoquer. Je ne suis pas, en fait. Le problème du message anodin, c'est laisser la ligne dans l'eau pour attraper le poisson. Oui, justement. Et je n'ai pas du tout envie d'être un poisson. Oui. C'est pour ça que je ne réponds pas. Oui, mais... Ça m'embête un peu. Oui, mais vous êtes toujours le poisson dans l'eau que la ligne n'a pas attrapé en ne répondant pas. Oui, c'est sûr. Parce que, d'accord, vous n'avez pas mordu à l'hameçon, mais vous êtes vous toujours dans le bassin et lui toujours avec sa ligne qui lance et qui se balade sous votre nez. Là, ce qui me paraît important, c'est de vous positionner par rapport à ce que vous, vous voulez. Si vous constatez depuis un an et demi que ça vous a épuisé, que ça vous vide de votre énergie, parce que quand il est là, il est tellement présent que vous aussi, il vous prend beaucoup d'énergie dans tout l'amour qu'il vous donne. Donc, il vous sollicite beaucoup à débarquer chez vous, à vous faire des grandes tirades. Donc, vous, vous êtes quand même très sollicité. Et ce qui est important, c'est de vous dire est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre ? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre avec un homme ? D'accord, il a plein de qualités. Une personne peut avoir plein de qualités. On peut adorer une personnalité, mais ce qu'on vit avec cette personne pour autant n'est pas forcément très heureux. Il y a une différence à faire entre une personnalité attachante ou qui nous attache et puis ce qu'on vit. Ce que cette personne, on vit avec elle. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, non, mais je... J'en ai tout à fait conscience. Mais, oui, oui, c'est vrai. Et comme dit un auditeur, il y a le danger d'être la victime collatérale de ses problèmes à lui. Alors, de ses problèmes à lui, en tout cas, de sa façon de vous posséder. Parce que plus il s'éloigne, plus il veut vous garder là dans l'environnement. Ce n'est pas très adulte, quoi. Pas très mature. Je sais. C'est un peu facile. Il part à Paris. Il dit, je ne veux pas de relation. Mais il faut quand même qu'on reste en contact. Vous avez votre vie. Vous êtes à Lyon. Bye bye. Oui, oui. C'est vraiment ce que j'ai voulu imposer. Et je me dis, encore une fois de plus, qu'il ne respecte pas le deal, en fait. C'est ça qui me dérange aussi. Mais il ne va jamais le respecter. Il ne va jamais le respecter. Alors là, il faut que vous... En tout cas, il ne va pas le respecter tant que vous, vous n'allez pas devenir un peu dure, un peu ferme. Le problème, c'est... Moi, les ultimatums, je l'ai déjà... À notre dernière conversation, il y a trois mois, je lui ai posé clairement les bases. Je lui ai clairement dit où c'est qu'on allait, quoi. Que celui-là, il ne voulait pas une relation qui n'aurait plus rien. Et je l'ai senti embêté, mais il a dit OK. Mais comme il a dit OK, plein de fois. Et par contre, effectivement, il ne respecte pas le deal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne réponds plus, parce que si je réponds, je peux me faire avoir. Oui, mais alors, ça dit quelque chose de la relation, c'est qu'il ne tient pas compte de vous. D'une certaine manière, vous n'existez pas en tant que Léa. C'est-à-dire, oui, il y a les petites attentions, il est très charmant, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait fondamentalement pour vous ? Ben, je ne sais pas, là. Je suis d'accord avec vous. Et donc, à ce moment-là, est-ce que moi, j'ai envie d'un homme comme ça dans ma vie ? Peut-être pas. Parce qu'il m'agisse quelque chose, il est très charmant quand il est là, mais je ne peux pas compter sur lui. Vous ne pouvez juste pas compter sur lui. Il n'y a pas de fiabilité. Réfléchissez à ce qu'on s'est dit, Léa, mais prenez soin de vous, parce que là, effectivement, il risque de vous balader encore longtemps tant que vous ne direz pas stop. Oui, c'est ce que je crois. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Très bien. Bon courage à vous, Léa. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Minuit 9, vous écoutez Europe 1. Nous sommes ensemble encore pendant une heure de direct pour parler de vous, de vos difficultés de vivre, de vos combats ou encore de vos peurs, de couper le son de votre petite radio intérieure qui quelquefois grésille un peu ou vous dit des choses difficiles pour vous et vous empêche d'avancer. Oui, alors on est là aussi pour ça, sur l'antenne d'Europe 1, pour chasser votre ennemi intérieur dans la nuit. Quentin et Sonia reçoivent vos appels au 3921 et c'est Fabrice Fougereau qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot Nuit ou dialoguer avec nous sur la page Facebook Libre Antenne du Week-end et puis il reste encore le mail. Décidément, il y a plein de moyens de communication. Europe 1.fr J'attends vos appels sur le 39 21. Sophie Peters Bonsoir Isabelle. Bonjour. Bonsoir Sophie, excusez-moi de vous déranger, je suis un petit peu... Oh bah non, vous ne me dérangez pas, on est là pour ça dans cette émission. Écoutez, je vais essayer de garder mon calme pour essayer d'être assez explicite dans ce que j'ai à dire. Il est aussi question d'amour dans ce que je vais vous dire et vous avez tellement une façon, une manière assez juste d'émêler parfois nos échevaux que je me suis quand même tentée à demander de l'aide pour voir un peu... Pour voir le vôtre, on va essayer alors de démêler. Je veux me remettre en question, je veux aller de l'avant, mais en ce moment, c'est un peu brouillard. Il y a quelque chose qui vous contrarie, en fait. Voilà. Je vis seule, j'ai deux filles, deux grandes filles, dont l'une vit en Angleterre suite à ses études et qui s'est mariée à un Anglais qui ont maintenant un petit garçon de 5 ans. Voilà. Le problème, c'est que ils ont eu le petit 5 ans après leur mariage, donc c'était merveilleux, etc. Et forcément, moi, comme grand-mère, comme beaucoup, chouette, il va être bilingue, etc. Et en fin de compte, à chaque fois que j'y allais, j'essayais de lui parler français, etc. Moi, je ne parle pratiquement pas l'anglais. Et donc, je savais, étant comme profession dans la santé, je lui avais bien donné des conseils. Tu dois faire ça, 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 pour qu'il apprenne bien le français. Toi, surtout le français, ton mari, surtout l'anglais. Et puis, tu verras, ça se passera très bien et tout. Et donc, les années se sont passées comme ça. Jusqu'à, en fin de compte, en ce moment, donc il a 5 ans, et là, je viens d'apprendre qu'en fin de compte, il n'avait absolument pas l'intention de lui apprendre le français de cette manière-là, mais par la voie normale de l'école, etc. Et là, d'un seul coup, moi, je me suis dit, enfin, je m'écroule en me disant, ça fait 5 ans, en fait, que je n'arrive pas à avoir de relation avec son fils. Vous savez, c'est elle d'une grand-mère avec son petit-fils. Mais vous dites, ils ne veulent pas lui apprendre le français par la voie de l'école, mais il y a un des deux parents qui lui parle français ? Par la voie de l'école, mais pas en... Ah, comme une langue étrangère à l'école ! Voilà, je croyais que... Oui, que les deux parents, elle lui parle français et lui, lui parle anglais ? Non. Voilà, elle lui parle très peu français, mais pratiquement toujours anglais. Et lui, il ne lui parle que anglais. Oui. Vous voyez ? Donc, tant qu'il était bébé et que je pouvais les voir, ce n'était pas un problème pour moi. Je réussissais à bafouiller mon petit anglais, etc., etc. Ce n'était pas un problème. Mais maintenant qu'il grandit, c'est un petit garçon plein de visite, très intelligent, etc. Et son vocabulaire, maintenant, il est... Je suis complètement larguée, je suis larguée, je ne comprends plus rien. Et donc, je suis frustrée à chaque fois que je vais là-bas de rester assise sur ma chaise, de regarder s'amuser, de le voir discuter avec tout le monde autour de moi, etc., etc. Bien sûr que ma fille, de temps en temps... Mais vous parlez en français toutes les deux quand vous êtes ensemble devant lui ? Oui, 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 oui. Parce que ma fille, d'un côté, pardon, elle est contente de parler français parce que sinon, elle ne parle très peu français là-bas. Donc, voilà. Mais elle lui parle énormément anglais. Oui. Mais vous, vous la voyez souvent, votre petit-fils ? Vous y allez tous les... Si vous voulez, je l'entends toutes les semaines au téléphone. Il y a Skype. Mais enfin, vous savez, c'est quelqu'un de plein d'énergie. Donc, il reste deux minutes. Bonjour, Nanny. Et puis, hop, parti. Et si vous voulez, ce n'est pas de la discuter. Ce n'est pas du dialogue. Il me montre un jouet. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit à votre fille à ce sujet ? De quelle façon vous en avez parlé ensemble ? C'est-à-dire que j'ai essayé vraiment de tête à tête au mois de juin l'année dernière. Elle m'avait offert pour la fête des mères les bambules à basse. Alors, sur les hauteurs de basse, il y a une piscine superbe où on voit basse, on est dans la piscine chaude à bulle, etc. Et on parlait justement, les termes, c'était ça dans le temps, etc. Les gens discutaient, ce n'était pas pour nager, enfin bref. Et j'ai chopé ce moment-là parce que vraiment, je bouillais en moi. C'est le cas de le dire. J'ai essayé de discuter avec elle et essayer de lui dire que je souffrais de la situation, que je le voyais grandir, que j'aurais aimé l'avoir en vacances à la maison, chez moi, etc. Et que je ne peux pas, etc. Donc, je lui avais dit, écoute, essaie, s'il te plaît, venez en vacances, en amoureux, faites-vous un week-end pas très loin, laissez-le-moi deux jours. Alors, j'avais commencé comme ça. Après, expliquez-lui qu'il y a cinq dodos à faire chez Nanny et au moins, il serait bercé dans le français français, etc. Parce qu'en plus, on s'entend très bien avec le petit-fils, il sait qui je suis, etc. Et vous vous entendez bien avec votre fille et votre gendre ? Comment ? Vous vous entendez bien avec votre fille et votre gendre ? Avec ma fille, il n'y a pas de problème. Oui. Et comment elle a réagi ? Oui, avec votre gendre, il ne vous parlait peu puisqu'il ne parle qu'anglais, c'est ça ? Exactement. Et comment a réagi votre fille à ce que vous lui avez dit à ce moment-là ? Elle me dit, mais oui, je comprends bien. J'ai dit, mais tu comprends que quand on me pose des questions, là où je travaille, alors ton petit-fils, etc. je ne sais pas quoi répondre. J'ai dit, tu comprends que... Oui, enfin ça, c'est le regard des autres, ça c'est l'extérieur. Là, il s'agit de vous et d'une relation de famille. Ce n'est pas ce qu'en pensent les autres quand vous dites je ne sais pas quoi répondre aux gens. mais ça fait partie de ma vie dans le sens où j'entends mes collègues recevoir leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Moi, je les reçois, mais vous savez, comme beaucoup d'anglais, vraiment, les vacances pour eux, c'est au soleil, donc les Baléars, l'Espagne, etc. Isabelle, est-ce que... Le nom de la France... Votre fille a accueilli comment votre demande sur le prendre quelques jours avec vous ? Vous ne le prenez jamais votre petit-fils jusqu'à présent ? Vous ne l'avez jamais ? En vacances, d'accord. Et comment elle a accueilli votre demande, votre fille ? Elle me dit que son mari trouve qu'il est trop petit pour venir. Et elle, elle en pense quoi ? Elle se cache toujours derrière son mari, en fait. Et vous, vous avez pensé apprendre l'anglais, Isabelle ? Il y a tous les auditeurs qui réagissent en disant pourquoi ne pas respecter la volonté des parents, apprendre l'anglais, ça fait travailler la mémoire en plus d'hypnop. Il y a eu le patrouilleur qui dit le choix d'éducation des parents leur appartient. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez que vous y plier malgré vos désirs et vos envies, sinon elle va se braquer. D'autres auditeurs qui disent bah oui, il faut apprendre l'anglais. Vous en pensez quoi, vous ? Je me suis... C'est vrai que je me suis dit que l'éducation, normalement, c'est à l'enfant. Je me suis dit c'est tellement simple à un bébé, parce que moi-même, je suis d'autres origines. Si vous voulez, mes parents m'avaient appris le polonais, l'allemand, très facile et ont chanté, etc. C'est vrai que c'est très facile d'apprendre les langues. un, deux, trois ans, voilà. Et donc, j'avais cet exemple-là et je me suis dit franchement, pour moi, c'était... Mais Isabelle, là, vous raisonnez sur quelque chose d'assez rationnel sur lequel on ne peut que vous donner raison qu'un enfant grandisse en possédant plusieurs langues étrangères. C'est très riche parce que c'est riche de plusieurs cultures. Donc, c'est pas... Là, vous essayez de dialoguer avec votre fille sur une conviction partagée quand même par beaucoup qui est c'est bien qu'un enfant possède plusieurs langues étrangères, quel dommage que lui ne les possède pas et en plus, ça me coupe de lui. Mais votre fille a sans doute une raison bien à elle. Peut-être qu'elle ne peut pas vous dire. En tout cas, ça dit quelque chose d'elle et de votre relation et de la façon dont elle veut élever son enfant ou son rapport à son mari pour ne pas souhaiter que son fils parle le français. Donc, le sujet est ailleurs que là où vous le cherchez. En d'autres termes, tant que vous cherchez à la convaincre sur des éléments d'une certaine manière rationnelle ou de bon sens, l'éducation d'un enfant, posséder plusieurs langues étrangères. En soi, ce n'est pas tellement opposable ça comme argument. Et elle ne peut pas d'ailleurs vous l'opposer, elle ne vous l'oppose pas. Mais elle n'arrive pas non plus à vous répondre sur ce qui fait que son enfant, alors peut-être est-ce que c'est compliqué au quotidien et qu'elle se dit que dans un foyer, si elle se met à parler français à son enfant et puis il y a le couple, Marie ne parle pas anglais, alors comment on fait ? Peut-être que c'est un problème pour eux dans le couple de vie de famille et que votre fille a trouvé tout simplement plus simple de pratiquer la langue de son mari et de se dire après tout j'épouse un anglais, je viens d'Angleterre, on va tous parler anglais. Peut-être que c'est aussi bête que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'ai su et ce qui m'a étonnée dernièrement, c'est qu'en fin de compte il ne lui parle qu'anglais parce que le papa en fait a peur d'être mis de côté de nos conversations. Mais oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. Et donc pour ne pas que son mari, qu'elle aime, soit mis de côté et elle se dit j'ai épousé une autre culture, une autre langue et donc j'adopte la langue de mon couple pour pas qu'il soit à l'extérieur. Alors en fait, c'est le sujet du couple. Vous voyez que ce n'est pas le sujet de la famille. Ce n'est pas un sujet de l'éducation qui se passe entre eux pour quel est le projet et peut-être que ce qui pourrait les aider, mais vous n'êtes peut-être pas la meilleure personne pour leur en parler ou le suggérer à votre fille, c'est de quelle façon les deux parents ont un projet éducatif pour leur fils qui n'a rien à voir avec le fait qu'elle est déloyale envers son mari ou pas amoureux. Si elle parle, elle pourrait par exemple dire je lui parle français quand tu n'es pas là. Parce qu'un enfant comprend très très vite quel parent lui parle quelle langue. Dans les couples bilingues, un enfant sait très très vite ça. Donc s'il sait que quand il est seul avec maman, uniquement seul avec maman, la langue et le français, il va le comprendre très vite. Mais quand papa est là, on parle anglais. Elle pourrait très bien le gérer comme ça. Et peut-être qu'ils sont un peu gênés pour aller chez vous parce que le fait que lui ne maîtrise pas le français, il se sent en dehors. Donc la question sous-jacente de cette histoire, c'est comment lui, il accepte la différence. Parce que là, il y a bien une différence entre eux. Ce n'est pas grave en soi, mais c'est ça aussi un couple. C'est ce qu'on disait hier soir dans cette émission. C'est on accueille la différence de l'autre. Il a épousé une française, elle épouse un anglais. Il y a deux cultures différentes, mais c'est une richesse. C'est une richesse pour leur enfant. De quelle façon chacun accepte la différence de l'autre. Pour l'instant, c'est votre fille qui se plie pour se mettre dans les lignes de cette différence. Pour ne plus, pour réduire l'écart. Qu'elle le réduise, c'est très bien quand le couple est avec l'enfant. Mais quand elle est seule avec son fils, elle pourrait tout à fait s'adresser à lui en français. Pour moi, c'était tellement simple. Je veux dire, maintenant, elle veut payer quelqu'un pour lui apprendre le français, etc. Ça, c'est un peu idiot. Comment ? C'est un peu idiot. Mais oui. Il n'y a pas besoin parce qu'un enfant, il apprend en écoutant. Donc, il n'y a pas besoin de lui payer quelqu'un pour apprendre le français. Il suffit qu'elle lui parle français. Et puis, comme dit Lina, par contre, vous, vous apprenez l'anglais parce que quand vous serez à quatre, ça ne vous empêche pas. Si vous, Isabelle, vous commencez à faire un petit effort d'apprendre l'anglais, vous pourrez avoir une relation avec votre gendre et quand la famille sera réunie, ils pourront venir chez vous et vous serez à quatre à parler anglais. Ce sera plus sympa pour vous. Peut-être que vous ne serez pas tout de suite fluent, comme on dit, mais au moins, vous pourrez comprendre ce qu'on vous dit, participer et votre gendre également. Et puis, quand vous allez fournir cet effort-là, parce que, comme ça, vous montrez que ce n'est pas un sujet pour vous, vous ne braquez pas. mais ce qui est vrai et que c'est dommage, c'est que l'enfant, il perd une richesse qui est une autre langue. Voilà. Et ça, c'est un peu dommage, mais bon, peut-être que... Et ce n'est pas en payant... Enfin, c'est un peu dommage de payer un prof de français quand la maman est française. Mais oui, mais oui. Mais ça reste... Vous n'allez pas vous battre entre guillemets avec votre fille sur ce genre d'argument parce que le vrai sujet, vous voyez bien qu'il n'est pas là. Au niveau de l'anglais, pour vous dire qu'en fin de compte, j'ai plus de 55 ans et je viens à peine de finir une formation infirmière avec beaucoup de problèmes autour et je voulais souffler un peu et me revoir, me replonger dans l'anglais, dans des études d'anglais. Franchement, je me sentais... Non, pas des études. Vous regardez des films, des séries, regardez des séries anglaises sous-titrées anglais, par exemple. Quand vous regardez une série ou un film, ça vous aidera un peu à moins que vous possédiez aucune base en anglais ? Très, très peu et en plus, je n'ai pas du tout la télévision à la maison. Oui. Donc, oui. Bon, mais après, ce n'est pas non plus des cours très lourds. Vous pouvez avoir des rudiments, comme on dit, au moins pour avoir une langue. ça pourrait être... Bon, ça peut être une option. Après ça, vous voyez. Maintenant, avec votre fille, ne vous arc-boutez pas sur une histoire de projet éducatif parce que le sujet n'est pas là. Faites-la parler plutôt de son... le conflit qu'elle a de loyauté envers son mari, si vous entendez bien avec elle. Comprenez-le, dites-lui que vous la comprenez et que d'ailleurs, voilà, c'est le sens d'une femme amoureuse, de ne pas vouloir qu'il soit exclu. Mais vous pouvez lui faire valoir qu'il ne se sentira pas exclu si elle parle français avec son fils quand son mari n'est pas là, quand le papa n'est pas là. Il y a Rosemary qui est là en ligne avec nous et qui... Oui, bonsoir, Rosemary. Oui, alors écoutez, je voulais consoler Isabella. Ma fille est professeure en Angleterre. Ça, c'est 20 ans qu'elle s'est installée en Angleterre et son mari ne parle absolument pas le français. Il y a un déni de langue dans la famille. Donc, j'ai une petite fille qui a 15 ans maintenant et un petit garçon qui... un petit fils qui a... qui a présent. Et... ça a été une grande... une grande peine pour moi parce que j'ai fait un petit peu le forcing quand j'y allais. Donc, ils ont acquis des bases. De français. Oui, alors c'est ce que dit un auditeur qui dit si vous faisiez l'effort d'apprendre un peu d'anglais pour votre petit-fils, du coup, il se rapprochera de vous et découvrira le français avec vous. Ça peut être une idée, ça ? Ça, c'est... Alors ça, c'est très sympa mais c'est... Comment dirais-je ? Ce serait trop simple. Moi, j'avais une passion en anglais et ma fille et mon fils sont allés à l'école américaine. Oui. Donc, elle a épousé un anglais et mon fils a épousé une américaine. Vous voyez le... Oui. Bon. Mais cette passion que j'avais pour la langue anglaise n'ont pas gardé une passion pour leur langue originelle. Alors, si vous voulez, mes petits-enfants nous communiquons mais pas comme je l'avais rêvé dans la langue de Molière. Vous voyez ? Oui. C'est-à-dire que ma petite-fille me dit « Oh, mais là, le français, ça me fait mal à la tête. » Alors, il y a les bases et puis là, mon petit-fils a désiré faire du français tous les jours à l'école. Ah oui ? Voilà. Il y a eu... Parce que tout bebé... Finalement, c'est ce que dit cet auditeur en créant un lien avec lui. Vous lui avez donné envie d'apprendre le français. Oui, quand même. Mais c'était... On interférait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été... Vous voyez... Un peu une bagarre ? Pas la guerre de 100 ans mais la guerre de 10 ans. Ah, la guerre de 10 ans. Oui. Voilà. Mais... Et quelle était la position justement du couple ou des parents sur ce sujet ? Alors, c'est le... Vous voyez l'explication ? Enfin, alors... Alors, l'explication... Le rêve de ma fille, c'était qu'il y ait un bilinguisme naturel. Oui. Comme elle avait eu le bilinguisme en anglais. Oui. Mais ça n'était pas la position du papa qui est un mâle très dominant et qui ne trouve aucun intérêt pour le français. Sur le français. Oui, c'est dire la place de l'hexagone dans les pays anglo-saxons. Ça fait peur. D'accord. Donc, nous les avons occupés beaucoup et que le français était la langue des aristocrates. La devise, c'est encore tout par honneur. Donc, les lords sont tous bilingues. Mais lui est de famille populaire de l'immigration, plus anglais que les anglais. Et donc, c'est l'anglais qui est la langue d'amn. Moins ouverts à l'international. Oui, moins ouverts à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle, de ce que raconte Rosemary ? En entendant madame parler, je pensais exactement ça parce qu'en le connaissant un peu, je crois qu'il doit y avoir un petit reste de la guerre de cent ans chez lui. Tout à fait, Isabelle. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il raffole ma fille, il raffole ma fille, mais ça s'arrête là. Oui. Ah oui, les français, pas trop copains avec... Ah oui, oui, oui. Et alors... Donc, les enfants parlent français, peuvent être pour eux... Enfin, ce n'est pas un signe qui leur fait plaisir. Du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas une valeur. Il faut qu'ils soient plus anglais que les anglais. Plus tachériens que les tachériens. Voilà. Et ils se disent qu'en fin de compte, l'anglais est parlé sur les trois quarts de la planète, donc ils n'ont pas fait des choses. Voilà. Ça n'est pas utile. Ils sont pragmatiques, les anglais. Et Rosemary, qu'est-ce que vous pensez du fait que de conseiller à la maman de parler français quand elle est seule avec son enfant ? Comme ça, elle ne froncera pas son anglais de mariage ? Oui, mais alors là, je ne sais pas ce qui se passe en ce qui concerne la fille d'Isabella, mais moi, ma fille, 20 ans d'Angleterre, elle est professeure à l'université. En anglais, si vous voulez, c'est une autre identité. Oui. C'est une autre identité. Et lorsqu'elle est seule avec les enfants, la musique, alors bon, moi, je leur ai acheté ce que vous disiez. Ils ont beaucoup de DVD en français. Ça marchait très bien quand ils étaient petits. Ils aiment beaucoup Bourville, les visiteurs du soir. Enfin, voilà. Ça marchait très bien quand ils étaient jeunes, très jeunes, mais maintenant, ils ont 15 et 13 ans. Et si vous voulez, le français est subi hier. Ça n'est... Oui, c'est sûr. Merci, Rosemarie, de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Ça va se rattraper parce que je sens bien les petites comptines quand je parle un petit peu. Ça, si vous voulez, ça a une résonance. Oui, de créer avec de l'affection. C'est exactement ça à quoi j'étais en train de penser. Merci beaucoup, Rosemarie, de nous avoir appelés. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Isabelle, peut-être qu'effectivement, en créant un lien un peu tendre, c'est facile avec un enfant de 5 ans. Et Rosemarie parlait de petite comptine. C'est exactement ce que je pensais. Vous allez l'intéresser, ce petit garçon. Il y a... Quand il était tout bébé, je lui ai chanté des petits chants. Et encore maintenant, il me les rechante facilement. Oui, donc ça veut dire qu'il est capable, c'est ce que dit Steph. Elle dit, très bonne idée de proposer que la maman parle français quand elle est seule avec son fils, mais ça ne s'est pas gagné. Mais elle dit, mon filleul de 3 ans dont le papa et la maman sont étrangers, c'est très bien qu'il doit me parler français quand il me voit. Et il se peut très bien, Isabelle, que si vous lui parlez français, mais même, vous dites, il joue et je ne sais pas lui parler, mais parlez-lui en français pendant qu'il joue et vous allez à son insu lui apprendre le français. Il va comprendre qu'avec Nanny, elle parle une autre langue et ça va l'amuser si ça se trouve. Et vous allez vous créer votre projet avec lui. Donc ne lâchez pas l'affaire, comme on dit. Et puis apprenez quand même quelques rudiments d'anglais, ne serait-ce que pour montrer votre bonne volonté aussi. Et puis pour comprendre quand même votre petit-fils si vous êtes amené à le garder un jour et qu'il vous parle en anglais. Bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, je vous laisse raconter des comptines en français à votre petit-fils. C'est pour ça que je voulais un petit peu précipiter le mouvement en l'ayant de temps en temps en vacances. Oui. Et rien que bercer dans le français, en fait, je me balade, je vais voir mes amis, etc. Le fait d'entendre que français, je me suis dit, il va faire des progrès, quoi. Et bon, pour l'instant, ce n'est pas encore à l'heure du jour. Mais petit à petit, voilà, il y a un auditeur qui dit, je ne comprends pas l'attitude de la maman du petit garçon. Pourquoi renient-elle sa langue et sa culture ? Ce n'est pas aimer moins son mari que de parler sa langue avec son fils et en plus de lui enseigner le français avec un prof, c'est ôter une valeur affective, c'est sûr. Mais il faut y aller doucement. Mais ne la jugez pas. Oui, mais ne la jugez pas. Vous êtes mal placé pour ça. Vous risquez d'abîmer la relation avec votre fille. Allez-y doucement, soyez un peu plus malines. Laissez le temps faire son œuvre. Sinon, vous allez tout braquer. Au revoir, Isabelle. Merci aux auditeurs. Merci à tout le monde de m'avoir aidée. On va vous dire goodbye. Good night, plutôt. Good night. Ça, vous comprenez, Isabelle, good night. Jusque-là, ça va. Bon, ben voilà, c'est pas perdu. Alors, good night. Au revoir, Isabelle. Sophie Péters sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Isabelle, si vous nous écoutez toujours, j'ai une suggestion de Claudine pour vous qui propose que quand vous voyez votre petit-fils, vous prenez un livre et vous lui demandez de vous apprendre l'anglais. Et vous, vous faites la même chose mais en français avec lui. Et Claudine dit qu'elle pourrait créer un lien comme ça avec lui. Elle ferait semblant d'apprendre l'anglais. Je suis moi-même grand-mère et je pense que je ferais ça à sa place. Je trouve ça une super idée parce que c'est très ludique et effectivement, avec un petit garçon de 5 ans, ça peut être très amusant. Puis vous, ça vous amusera d'apprendre l'anglais de cette façon-là et ça peut être assez joyeux. Vous êtes là, Emmanuel. Oui, Sophie, bonsoir. Oui, bonsoir, Emmanuel. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. D'accord, ok. Oui, respect, c'est toute une histoire. Ça va pas mal dans la livre And then respect, oui. C'est tout à fait le mot que je ne connais pas en fait. Enfin, vis-à-vis de moi-même. Alors, je vous appelle... Voilà, peut-être que vous avez un petit peu de quoi je voulais parler ou pas du tout ? Oui, alors vous ne faites pas... Vous savez à chaque fois, alors j'ai dit pour les auditeurs, c'est vrai, j'ai une ou deux lignes sur vous, voilà, sur un écran d'ordinateur avec votre prénom et votre âge. Alors, je sais que vous avez 45 ans. C'est ça ? Là, pour l'instant, tout va bien. Et vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation depuis plus d'un an. Oui, c'est ça. Et que les attentats qui sont arrivés là-dessus, vous ont mis un peu de colère aussi, que tout se mélange un peu. Voilà, c'est exactement ça. En fait, la relation, c'est un peu compliqué à résumer comme ça en peu de temps, mais c'était une relation qui a commencé comme un conte de fées. Et je ne dis pas qu'il s'est transformé en cauchemar parce que ce n'était pas quelqu'un de méchant ni de manipulateur. Mais bon, disons que c'est quelqu'un qui m'a retrouvée... C'était très romantique. Il me connaissait d'un groupe d'amis mais il y a 25 ans. Enfin, j'avais 25, 20, 25 ans. Et il m'avait un peu idéalisée. Puis après tout ce temps, il m'a retrouvée avec Facebook. Donc, je trouvais ça plutôt touchant. Et au début, j'ai tout de suite, tout de suite accroché. Donc, c'était hyper fusionnel. On s'appelait. C'était un vrai miroir. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore la passion, le romantisme. Et voilà. Et j'ai beaucoup de mal. Je n'ai jamais vécu en couple. Et j'ai toujours eu des relations chaotiques avec les hommes. Toujours très passionnel, en fait. Très passionnel, toujours très passionnel, donc très fusionnel. Soit, oui, ou alors un sens unique. Donc ça, parce que ça m'arrange bien d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Au moins, vous êtes assez, comment, franche avec vous-même. Oui, oui. Assez lucide. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Assez lucide. Mais oui, je fais des thérapies, tout ça. Ça fait longtemps que j'en fais. Mais en même temps, il y a un côté chez moi qui ne veut pas vraiment évoluer. En même temps, je suis malheureuse en ce moment. Enfin, c'est ça. Voilà. Et lui, c'était, on va dire que c'est le premier homme, donc il avait 5-6 ans de plus que moi et qui est rentré dans ma vie, que j'ai laissé rentrer dans ma vie depuis finalement. Enfin, j'ai vécu en couple quand j'avais 20 ans, mais c'était plus pour partir de chez ma mère. Voilà, ce n'était pas vraiment de l'amour. Et lui, qui débarquait chez moi, comme ça que je laissais chez moi, je lui laissais les clés. J'avais complètement confiance en lui. Au début, c'était vraiment super. on va dire pantouflard, routinier. Il est rentré petit à petit dans la relation et moi, je n'ai pas supporté ça. Je voulais que ça soit tout le temps dans le feu d'artifice. On était à distance, je précise. Donc, c'était beaucoup de téléphones tous les jours. Moi, j'exigeais ça. Enfin, je voulais parler jusqu'à 2h du matin et lui, il travaillait le matin tôt. Donc, ça a commencé à se dégrader comme ça et il y a eu aussi un problème d'alcool que j'ai eu, enfin, que j'ai depuis très, très longtemps. Je me suis mise à boire beaucoup plus qu'avant parce que justement, j'étais dans la frustration de plus en plus et plus je buvais, plus j'étais mal et plus j'étais mal, plus je buvais, voilà, etc. Voilà. Je m'alcoolisais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'était quand il venait, notamment, parce qu'il devenait de plus en plus taciturne, silencieux. Il devait voir que je buvais, mais il me le disait. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Donc, lui, c'était tout dans le monde dit et en fait, j'ai arrêté de boire brusquement il y a un an et demi pour lui quand même parce qu'il m'a vraiment incité à ça. Donc, c'est vrai que ça fait un an et demi que je n'ai pas du tout bu et je me suis dit bon, c'est bien, mais bon. En même temps, c'est bien, mais je suis complètement, si vous voulez, j'ai lié l'abstinence à cet homme. J'ai l'impression que, vous voyez, je n'arrive pas à faire le deuil parce qu'il m'a lâché la main. Après, il est parti, il m'a en plus quitté sans me dire qu'il me quittait. Il m'a quitté en disant qu'il était dépressif, qu'on ne pouvait pas se voir pour le moment parce qu'il était trop mal et, en fait, il ne m'a jamais recontactée depuis plus d'un an. Il répond à mes messages, par contre, il répond tout le temps mais il n'est plus là. Et moi, ben... Vous avez vécu ensemble ou pas ? Non, non, on était à distance mais par contre, du fait de la distance, quand ils faisaient me voir, on était tout le temps ensemble. Oui, oui. Donc ça, ce n'était pas facile pour moi qui n'aime pas trop la vie de couple mais avec lui, quelque part, en tout cas au début, je trouvais ça relativement... C'est quelqu'un qui fumait, on buvait du café, ça s'était relativement calme et ça m'apaisait au début. Moi, je suis quelqu'un de speed et après, c'est vrai que je me suis ennuyée petit à petit parce que c'est un peu toujours la même chose. Puis lui, c'est quelqu'un qui aime bien traîner. Moi aussi, j'ai cette tendance donc ce n'est pas quelqu'un qui allait me dire on va voir telle expo. Donc on s'est vite un peu enlisées dans un espèce d'inactivité comme ça et je trouvais qu'il n'y avait plus la magie du début. Et donc c'est là que j'ai commencé à vraiment faire des excès d'alcool et à devenir méchant. Comme pour le réveiller un peu. Comme pour le réveiller. Oui, oui. Vous mettre en danger pour le provoquer. Oui, oui. Et ça ne marche pas parce que lui, c'est pas quelqu'un de... Oui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le système ou la solution entre guillemets que vous avez trouvé pour le réveiller n'a fait que le faire fuir en fait. C'est ça. Vous avez obtenu le contraire de ce que vous cherchiez. Oui, oui. Et du coup, ça me rendait folle en fait ce silence. En fait, le délic qui a fait que j'ai arrêté de boire c'est que j'ai commis un acte très violent sur moi. Je me suis coupée avec un couteau devant lui en fait. J'en étais arrivée. Ah oui, j'étais très alcoolisée et j'en pouvais plus. En fait, je voulais juste qu'il réagisse ou qu'il me prenne les mains et qu'il me dise stop, non, tu te tais ou arrête. C'est de la provocation. Voilà, mais j'étais tellement alcoolisée que je m'en souviens à peine. Et là, il a dû m'emmener aux urgences et j'étais dans un état pitoyable. Mais au moins, il s'occupait de moi. Vous voyez, j'en étais arrivée à ce stade-là. Et après, à la suite de ça, ça m'a fait tellement un choc que j'ai vraiment arrêté l'alcool. Ça a été vraiment le déclencheur. Mais après, il est revenu me voir quand même quelques fois, mais il avait quelque chose de cassé. Il a eu peur ? Il a été terrorisé ? Surtout si c'est un taiseux qui n'exprime pas tellement ses émotions et ses sentiments. Il s'est senti dépassé par votre comportement et il a eu très peur. Il a eu très peur. Peur pour vous, peur pour lui. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il est revenu me voir quand même. On n'en a jamais reparlé. C'est-à-dire, il a vu que j'étais forte, que je ne buvais plus. Oui, quel dommage de ne pas avoir mis des mots. Vous sentez qu'il ne peut pas en parler ? Qu'est-ce que vous faites, Emmanuel, avec un homme de vous ? Je vous entends pleine de vie, un peu speed, comme vous dites. Et puis, très courageuse. Vous avez réussi justement à arrêter de boire. Cet homme était peut-être... Vous êtes allé au bout du bout du cycle. Vous me dites, oui, j'ai lié le fait d'arrêter de boire à cet homme-là et du coup, je suis liée à lui. Mais c'est l'inverse. Parce que vous avez été jusqu'au bout du bout du cycle de sombrer dans l'alcool pour le faire réagir, de vous mettre en danger pour que quelqu'un vienne vous sauver et de chercher à la gripper en lui disant, sauve-moi de moi-même parce que moi-même, je me détruis, je n'arrive pas à me sauver. Et en fait, vous êtes sauvée vous-même. Au final, c'est vous qui avez arrêté de boire, c'est personne d'autre. Vous avez trouvé ce courage-là. Vous dites, je l'ai fait pour lui. Mais vous racontez une histoire où le sursaut de vie, même s'il a été un élément qui vous a aidé d'une certaine manière parce que vous étiez allé très loin, n'empêche que c'est vous qui l'avez réalisé et rien que vous. Je sais, mais j'ai besoin de sa reconnaissance tout le temps. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi celui-là ? Pourquoi cet homme-là ? Parce qu'avant, c'était quelqu'un qui s'intéressait à moi, qui venait me voir. C'était le seul homme protecteur pratiquement que j'ai eu dans ma vie. Au début ? Au début. Combien de temps a duré la relation ? Un an, un peu plus. C'est court, donc c'est allé très rapide. Le très bien et la dégradation, tout ça, tu as été sur un tempo très court. Un an, c'est court. Oui, parce qu'au bout déjà d'un mois et demi, c'était déjà dans la routine. Normalement, la passion, ça dure un peu plus à mes yeux. Et très vite, lui, il voulait que ça soit plus calme et moi, j'ai lutté. Et puis, on avait des bons moments, mais ce n'était pas assez pour moi. Moi, je voulais exploser tout le temps. Et en fait, quand il y a eu les attentats il y a deux semaines, je me suis retrouvée toute seule. Donc, j'avais toujours des contacts. J'avais toujours sur Facebook et c'est vrai que tout ce que je mettais, c'était un petit peu pour qu'ils voient un petit peu que je vais bien. je m'invente. Il y a des moments qui, par exemple, une vie professionnelle qui est très réussie. Je suis musicienne, ça se passe très bien. J'ai la chance d'en vivre. Oui, c'est super. je travaille avec des enfants. Voilà, je suis plutôt jolie. Tout ça. Donc, j'ai quand même une manière sur Facebook de mettre en valeur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas vraiment ça. À l'intérieur, je suis hyper triste. Mais bon, peu importe, j'avais cette vitrine-là et je me suis dit, voilà, il va revenir. Il va voir que je vais bien, que je ne bois toujours pas. Et tout ça. Et puis, il n'y a rien. Et quand il y a eu les attentats, j'ai passé le samedi, j'ai écouté au Repin d'ailleurs, vous étiez là. J'ai écouté en boucle, BFM, Repin et tout ça. Et j'étais comme plein de gens, je pense. Et le lundi matin, je me suis dit, mais si ça t'arrivait à toi, je ne dis pas à Paris, mais si ça t'arrivait à toi, est-ce qu'il serait là ? Est-ce qu'il aurait pris tes nouvelles ? Non. Et là, j'ai eu une espèce de sursaut. Voilà, je l'ai enlevé de Facebook. Ça m'a soulagée, mais pendant une semaine seulement. Et là, j'ai le gros retour de bâton maintenant parce qu'en fait, il ne réagit pas. Ça me rend encore plus folle. Je me dis, pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais mieux fait de le garder et puis d'attendre que ça passe. Mais en fait, au fond, je sais que j'ai raison, mais j'en souffre quand même. Oui, de quoi, je comprends, Emmanuel, de quoi vous souffrez qu'il ne réagit pas ? Vous savez qu'il ne réagit pas, qu'il ne réagira pas. Qu'est-ce qui est important ? Vous lui demandez quelque chose qu'il ne peut pas vous donner. Vous vous agrippez à un homme qui est incapable de vous donner de ce dont vous avez besoin. On retrouve le respect. Vous avez dit ça dès le début. Et effectivement, c'est le mot. C'est-à-dire que vous ne vous respectez pas suffisamment pour aller chercher dans sa personnalité, dans ce qu'il est, quelque chose qu'il est incapable de vous donner. Totalement incapable. Mais vous vous dites, si à moi, il me donne ça, alors je serais une femme formidable et respectable. Parce que comme vous savez très bien qu'il ne peut pas vous le donner. Vous avez tout à fait compris ça. Vous êtes allé au bout du bout pour qu'il vous le donne. Mais vous vous y raccrochez parce que c'est votre estime de vous qui est liée à ça. Et si un homme comme ça me donne ça, alors je suis une femme complètement extraordinaire. Alors j'aurais tout gagné. Et j'ai besoin de ça pour être certaine que je vaux de l'or. Bah oui. Et puis il gagne son respect, effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il m'a aimée à l'époque où j'étais alcoolique, où j'étais, voilà, et je faisais n'importe quoi. Et maintenant que je suis... Est-ce que vous avez aimé alcoolique ? Vous dites... Non, il vous a aimé avant que vous soyez alcoolique. Ah bien, mais je bois depuis des années, en fait. Enfin, oui, j'ai augmenté les doses. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que ça fait des années que j'utilise l'alcool comme désinhibant, sexuellement. Et du coup, j'ai super peur. Maintenant, je me dis, j'ai 45 ans, j'ai l'impression d'en avoir 18, d'avoir jamais fait l'amour avec un homme. Formidable ! Mais oui, vous allez redémarrer au tout début, au bon endroit. Génial ! Très bien ! Mais oui ! C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est chouette, mais en même temps, je me rends compte que dans mon entourage, il n'y a aucun homme. Je vais dire, c'est parce que je ne suis pas prête. Mais je ne suis pas là-dedans. Oui, vous êtes encore à attendre un signe de lui. Oui, vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes encore lié à lui. Donc oui, vous n'êtes pas prête parce qu'il y a encore ce lien-là. Mais comme c'est un homme presque qui vous a révélé à vous-même dans l'effroi, dans votre système mis à fond, vous buviez un peu depuis longtemps, vous dites, et puis vous avez augmenté avec lui jusqu'à quand même vous blesser, enfin, faire une tentative de suicide en direct devant lui pour qu'il vous emmène à l'hôpital. Donc vous êtes allé vraiment en sang au bout de vous-même. Mais dans la frayeur, dans l'effroi, dans la tristesse, dans le désespoir, dans le découragement, dans le plus noir du noir. Et en le faisant devant un homme qui était censé vous aimer comme si lui ne peut pas me sauver, alors je ne pourrais plus me sauver de moi-même. Et en fait, la réponse que vous avez donnée à ça, c'est, mais en fait, je me sauve moi-même. Regardez les faits, c'est un fait là. C'est incontestable. Vous avez arrêté tout seul. Alors vous dites, j'ai arrêté pour lui. Tant mieux, tant mieux s'il vous a servi à ça. Au moins, il vous aura servi à quelque chose de formidable. Il n'aura pas été sur votre route inutilement ni par hasard. D'ailleurs, personne n'est sur notre route par hasard. Donc il a sans doute été là, peut-être, pour aller au bout du scénario et l'arrêter net. Et vous l'avez stoppé net. Mais il n'y a plus rien à en attendre aujourd'hui. Vous voulez rejouer cette histoire-là qu'il y en a une autre à écrire. En fait, ce qui vous fait très peur, c'est qu'il y a une histoire neuve. Il y a une nouvelle et manuelle. Et peut-être aussi que les attentats ont cette résonance-là très forte. Parce qu'elle crée quelque chose, cette situation nous crée à l'intérieur de nous des ruptures, des vraies ruptures avec des scénarios de vie, des croyances, la façon dont on regardait la vie avant. Et ça donne un autre prix à la vie. Et vous, chez vous, ça fait peut-être aussi un sursaut supplémentaire. Ça m'a mis en colère. En fait, je me suis presque culpabilisée. Je me suis dit que ces gens-là, ils buvaient justement en terrasse, ils buvaient des bières, chose que je ne fais plus. Et moi, j'ai échappé à ça parce que justement, je ne bois plus et eux, ils sont morts parce qu'ils étaient là-dedans. C'est bizarre comme lien, mais c'est un peu... Oui, de destruction. Vous faites un lien de destruction. Ah oui, d'accord. Oui. Ben oui. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, un lien de destruction. Ah oui. Pardon, vous liez les deux événements en disant qu'ils buvaient de l'alcool en terrasse et moi, j'ai arrêté. Et ils ont été détruits parce qu'ils buvaient. Vous faites le lien. Vous associez les choses, voilà, plutôt. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un jugement de valeur du tout que vous portez. C'est vous associez dans le sens qu'ont les choses en faisant un sens avec vous-même. C'est l'alcool les a tués comme l'alcool aurait pu me tuer. Ah oui, peut-être. C'est ça ou pas ? Non, c'est une question que je vous pose. Ah, en même temps, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, je me sens en dehors de la vie depuis que je ne bois plus. Ah, d'accord. Alors, je vais dire un truc horrible, c'est pas que je les envierais si je n'étais pas mort. Vous voyez, c'est toute cette génération-là qui profite de la vie. D'accord, d'accord, je comprends. Oui, c'est pas ce que je disais. Voilà, je me dis, moi, je ne bois plus, en même temps, je ne risque pas de mourir et en même temps, je ne suis pas heureuse de vie. Oui, ce n'est pas moi que quelque chose comme ça m'arriverait, tout aussi bizarre que ça puisse paraître dit comme ça, mais je comprends votre sentiment parce que moi, de toute façon, je ne suis plus en terrasse donc il ne m'arrivera plus grand-chose dans la vie. Même pas quelque chose d'épouvantable et d'horrible. je ne suis même pas capable de ça. Non, non, mais je comprends. C'est exactement ce que vous dites, je ne suis même pas capable de ça. Il y a une histoire de capacité, oui. Oui, oui, c'est ça, je ne prends pas de risque. C'est vrai que je ne bois plus mais je ne prends pas de risque d'aller vers les Indes parce que je me dis, oh là là, au secours, comment on fait sans alcool ? Donc, c'est encore plus difficile de me désacheter de lui parce que lui, il m'a connue avec essence et du coup, voilà, c'est vrai que je suis allée au bout du bout parce qu'à la fin, on ne se parlait même plus, on ne pouvait même plus parler. Il est venu chez moi la dernière fois, il ne me parlait plus, il ne voulait plus me parler, il ne me considérait plus. Il est venu, on se demande pourquoi. Sans doute pour me quitter mais il ne me l'a pas dit. Il ne vous a dit quoi ? Rien, il ne parlait pas, il ne parlait pas, il était dans sa dépression, il se montrait le plus désagréable possible. Alors là, il est dans son problème, vous avez envie d'une relation avec quelqu'un qui est comme ça ? Non, mais je crois que j'ai voulu le sauver aussi après qu'il vous avait sauvé. D'accord. Parce que vous estimez qu'il vous a sauvé. Vous avez créé du sens un peu partout. Pourquoi pas ? Mais en liant des choses avec les attentats, vous dites, moi, ce n'est pas moi que ça m'arriverait parce que maintenant, je suis nulle et je ne suis plus capable de boire. Vous réécrivez à chaque fois des histoires qui sont contre vous. Oui. Vous continuez une forme de destruction maintenant qui est plus mentale, plus avec vos pensées que vos actes. Vos actes sont devenus moins destructeurs mais ça veut dire que vous avancez avant, vous étiez destructrice dans l'action et maintenant, ce phénomène de destruction qui est quand même encore un peu à l'oeuvre mais vous n'allez pas vous en débarrasser complètement tout de suite. C'est du chemin que vous êtes en train de faire. Donc vous avez arrêté de vous détruire physiquement mais sur le plan du mental, c'est-à-dire ce que vous racontez à vous, vous continuez à vous détruire un peu en vous disant je ne suis pas capable de, ce n'est pas moi que ça arriverait, je suis nulle, de toute façon, je suis hors la vie et tout ça, ça sert à quoi. Et c'était bien la peine d'arrêter de boire si maintenant je ne vis plus ? C'est exactement ça en ce moment. Oui, alors attention parce que là, vous pouvez replonger du coup. Oui, mais j'ai une volonté quand même de... Je me dis si je replongeais ce serait encore pire dans ma tête. Comme dit une auditrice qui dit attention, l'alcool n'est pas un désinhibiteur. Les FICAT disent justement que ça rend des répressifs. Non, mais c'est les deux. Martine dit, c'en est un. Ça désinhibe. Et effectivement, Nadine dit, c'est bizarre des inhibents sexuels, mais si effectivement, c'en est un à une certaine dose. Je peux lui dire. Voilà. Mais par contre, ça rend aussi à forte dose dépressif. Donc, voilà. Alors comme dit Jo, elle dit, moi j'aime bien boire en terrasse, mais rarement de l'alcool. Je n'associe pas forcément les deux. Oui, mais ça, c'est des gens qui ne sont pas alcooliques. Moi, je l'ai compris tard, mais que j'étais vraiment dépendante alcoolique. Parce que la preuve, c'est que je n'ai pas pu toucher un verre depuis que j'ai arrêté. Vous continuez à être aidée, Manuel, sur le plan ? Oui, d'accord. Parce que vous êtes en chemin là et c'est super important parce que du coup, vous avez franchi une étape énorme et c'est normal que vous associez encore des éléments de vie à l'alcool puisque ça a été un compagnon de route de l'alcool. Ah oui, l'entend. Oui, donc vous êtes en train de réapprendre un nouveau mode de vie, un mode de vie sans alcool et vous allez réapprendre petit à petit des choses très simples mais ça va aussi être par exemple faire l'amour avec un homme, prendre un verre en terrasse. Voilà, les choses de la vie, les choses de la vie sans alcool. Il y a eu les choses de la vie avec alcool pour Emmanuel, il va y avoir les choses de la vie sans alcool. Ça ne veut pas dire qu'elles ont moins de saveurs vous allez apprendre un nouveau goût. Imaginez que vous découvriez de nouveaux plats et finalement vous allez changer de mode d'alimentation psychologique de façon de vous nourrir psychologiquement aussi. Oui, oui. Bah oui. Vous ne vous shootez plus aux mêmes choses. Mais les sensations sont moins fortes du coup. Mais vous allez peut-être découvrir parce que vous avez cherché à augmenter la sensation tout en inhibant les sensations. Parce que le problème de l'alcool c'est un faux ami. Vous croyez que vous vivez plus fort mais en fait honnêtement sexuellement vous vivez moins fort. Oui, ça désinhibe pour faire l'ac mais vous sentez beaucoup moins. Oui, mais ça je tiens c'est un autre problème. Bah oui, c'est un autre problème. Et oui, donc du coup l'alcool ça nous permet de ne plus ressentir certaines choses, ça coupe les émotions. Donc vous croyez que vous vivez plus en fait vous vivez moins de fait. Et c'est bien ça qui vous fait peur. Oui, oui. Parce que là vous allez vivre vos émotions maintenant. Et là ça va être une autre une autre histoire comme on disait chez les enfants à la fin des comptes. Ça va être une autre histoire pour Emmanuel. Mais vous allez voir que c'est bien plus passionné mais c'est bien plus passionné de vivre ces émotions. J'imagine mais comment on explique ça à un homme ? Est-ce que je dois l'en parler ? Il n'y en a pas encore mais je me pose plein de questions. Je me dis parce qu'on va boire un verre au début on débouche une bonne bouteille. Ça se fait ça dans les coups. Non, vous allez dire que j'aime pas. On sent dans les soirées des gens qui disent je bois pas d'alcool sobrement. On pose pas de questions et voilà c'est ok. Chacun a son histoire de vie. Ces jours-là je détestais avant. Quand je les entendais dire ça ça m'énervait. Quand je buvais je me disais oh là là mais c'est pas drôle. Et j'ai peur de passer Mais ça c'est une croyance. Le c'est pas drôle parce qu'il n'y a pas d'alcool c'est pas drôle du tout d'être bourrée quoi. C'est juste pas drôle et vous le savez que c'est pas drôle Emmanuel. Et vous savez qu'on se détruit et c'est pas drôle de voir une femme bourrée non plus quoi. Non, c'est vrai que je... Donc c'est pas drôle. Donc vous croire que la vie est plus marrante avec un petit verre oui c'est convivial l'alcool c'est vrai et le vin notamment. Et on le sait mais comme le tabac aussi comme plein de choses mais on peut aussi avoir énormément de convivialité à découvrir sans ça. c'est des supports c'est des véhicules de convivialité. Mais on peut se déplacer dans la convivialité sans ces véhicules là. Et comment on apprend ça ? Et bien en refaisant c'est de l'apprentissage. Non, en vivant les situations bah pas seul puisque c'est des situations à plusieurs ou à deux. Mais en vous testant en étant dans la vie en allant à une soirée ou en terrasse tiens vous allez vous amuser avec vous même qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre sur la carte un jus de tomate j'en sais rien un café, un thé bref voilà et vous allez essayer de trouver de l'amusement et de vous relier à vos sensations vos émotions vos ressentis et là vous allez vous sentir drôlement vivante je vous assure Ouais d'accord Bon Ouais Bon courage à vous Emmanuel parce que mais vous allez avancer avec votre psy parler j'imagine que vous lui en parlez mais d'avancer qu'elle soit très vigilante sur toutes ses émotions d'accord que vous allez à découvrir Bonne nouvelle vie et vous pouvez me donner mon téléphone s'il y a des gens qui veulent voilà je suis prête voilà d'accord je vous souhaite une jolie nouvelle vie au revoir Emmanuel au revoir Il est une heure vous écoutez Europe 1 et moi je vous souhaite une très belle semaine on se retrouve vendredi prochain je vous laisse en compagnie de Sophie Larmoyer pour les carnets du monde Bonne nuit